Et donc son ancienne moto, la SV650, il me la donne en soi, pour mes 18 ans, rouler, à moto surtout, je ne suis pas très très voiture, rouler à moto c'est un truc qui me passionne, surtout rouler, parce qu'en mécanique je suis un peu une brêle, mais rouler comme ça, me balader avec mes potes, tout seul, avec de la musique, sans musique, à 50, à 100. Mais c'est quoi ça, il faut passer le rapport, mais c'est quoi ce truc, oh putain le frendauteur qui vient de le prendre, c'est une bonne petite route de merde, un bien bossé, sa merde. Salut tout le monde, pour la vidéo, on va faire une sorte de petit essai, de ma 50, parce que, étant propriétaire de cette 50, on a voulu faire ça, alors c'est une Gilera 50 SMT Drifting, de 2019. Elle fait 100 kg à vide, et elle ne va qu'à 50, je n'ai pas débridé, je n'ai pas décidé de mettre de kit, etc, parce que, franchement, ça ne me sert à rien. J'ai déjà fait plus de 12 000 km avec en deux ans, à 50, c'est déjà pas mal, hein, à 50, voilà. Bon, j'ai un frein moteur à 55, donc ce que je pense de cette moto, honnêtement, au bout de deux ans, on s'habitue. Bon, quand tu roules avec tes potes, et que t'es toujours le dernier, ça fait un peu chier, quoi. Toujours le dernier, mes potes sont débridés, j'ai un pote avec une MBK X-Power qui roule à 100, et un autre ami avec une Rieju MRT qui roule à 80. Et pour avoir déjà essayé leurs deux motos, franchement, elles sont pas mal, comparé à celle-ci, parce que c'est juste qu'elles n'avancent pas, quoi. Sinon, la position de conduite, bah, là, c'est standard, le guidon, il est assez large, l'embrayage très souple, les claquements de vitesse, ils sont simples. Honnêtement, au début, je pouvais avoir une 50, j'aurais déjà bien voulu avoir, quand même, une Rieju MRT Pro, parce que j'aimais bien les Rieju à l'époque, parce que c'était assez fin, pour déjà avoir essayé une MRT Pro. La position de conduite est, bah, comme celle-là, sauf que la selle, bon, est un peu moins large, mais plus confortable. Je peux faire, avec un plein, j'ai, il me semble, 7 litres dans le réservoir. Je peux faire 191 km hors réserve, et il me semble que j'ai 50 km en réserve, donc à peu près 230, 240 km. Et puis, tout ce que je peux dire de cette moto, bah, franchement, agréable, sauf quand il fait moins 15, là, c'est moins agréable, parce que tu te l'écailles beaucoup plus, parce que ça fait mille ans que t'es à 50, quand tu pars d'un village à 40 minutes de chez toi, et que, bah, t'es tout seul, et que t'as pas de musique, et que la moto, elle fait pas de bruit, et que t'es en ligne droite, et que tu peux aller qu'à 50, tu te fais chier. Bonne petite journée, quand même, pour rouler, malgré le fait qu'il fasse, je sais pas, moi, 10 degrés. Ça, je sais pas si ça sera laissé au montage, ou s'il voudra pas qu'on le dise, j'en sais rien. Bon, bah, donc, mon oncle, Barbecute, il l'a acheté, donc, comme vous l'avez vu, une X-Diavel, bah, cette année, qui vient de finir le rodage, et donc, son ancienne moto, donc, la SV650, il me la donne, en soi, pour mes 18 ans, franchement, en tonton, même si c'est pas au montage, merci pour le cadeau. Donc, ça a passé d'un truc où j'ai, quoi, 4 chevaux, à 72, bon, après le rodage, avant, c'est 47,5, euh, puis, euh, franchement, quoi, une 650, pour parer une 50, c'est déjà, c'est énorme. Eh, ah là là, oh, je le prends trop large, je le rends point, là. Eh, t'es mal pris ce rond-point, bon, c'est pas grave, on m'en tient par rigueur. Barbecute, après, va essayer, euh, le, euh, cette gilet rat, pour vous donner son avis à lui, qui roule déjà en X-Diavel, euh, qui a déjà roulé en SV, euh, avec plein de trucs, euh, va essayer ma 50, euh, et vous dire ce qu'il en pense, honnêtement. Je doute pas, hein, attention, s'il dit ça, quand on joue un montage, hein, avec, euh, noir et blanc, et avec un truc, il a dit au passé, s'il dit que ça avance pas et que c'est de la merde, bah, c'est que je vais gagner, parce que c'est sûr, il va dire ça. Ah, putain, non, c'était pas terrible, hein, j'avoue. Mais quand même, euh, pour moi, personnellement, euh, rouler, c'est, euh, à moto, surtout, je suis pas très, très voiture, hein, rouler en moto, c'est un truc qui, euh, qui me passionne, j'adore, euh, beaucoup, euh, la moto, enfin, surtout rouler, parce qu'en mécanique, je suis un peu une brelle, mais, euh, rouler comme ça, me balader avec mes potes, tout seul, avec de la musique, sans musique, euh, à 50, à 100, c'est du pareil au même, pour moi, c'est rouler une moto, et, euh, bah, c'est une passion, en soi, la moto. Bon, après, euh, ça se trouve, quand je vais passer à la 650, euh, je vais dire, euh, ouais, mais c'était de la merde, la 50, comment j'ai fait pour rester deux ans avec cette merde, euh, j'en sais rien, moi, je sais que là, au-delà de mon âge de, bah, de mineur, une 50 qui n'avance qu'à 50, ça marche très bien, j'ai jamais eu de gros pète avec, euh, dommage qu'on ait pas croisé de grosse moto pour voir s'il faisait le V aussi, parce que, voilà, pour moi, les 50, on fait le V, s'ils sont bien équipés, bon, si c'est équipé comme des merdes, on le fait pas. Voilà. Oh, une moto, viens, viens, oh non, mais merde ! Bon, salut ! Et avec cette moto, oula, voilà, donc, on voit la vitesse max que j'ai atteinte avec cette moto, donc, j'ai fait 74 km heure max, mais, pour faire ça avec le frein moteur, etc., tu vas juste dans une bonne descente, là, j'étais avec une amie derrière, une très bonne descente, tu sers l'embrayage, euh, et, euh, bah, tu te laisses, hein, et moi, je suis à la 74, ce qui est déjà honnêtement pas mal pour un truc qui avance qu'à 55 avec un frein moteur, je suis plutôt fier, bref, fier, et voilà, je pense que j'ai plus trop trop de trucs à dire, hein, à toi, tonton ! Et hop, là, j'ai claqué des mains. Un peu au milieu, toi. Oupsi ! Bon, je vais faire plus court que toi, parce que je pense que je vais vite me faire chier. La béquille, elle remonte toute seule, c'est pratique ! Ouais, pas vrai ! Il n'y a pas le rapport engagé ? Tu vois pas le rapport que t'as mis ? Non. T'as combien de vitesse ? Six. Six ? Ouais. Et ça monte à combien ? Donc je fais que passer des vitesses, quoi. Ouais. Mais c'est quoi, ça ? Faut passer le rapport. Mais c'est quoi, ce truc ? Les motards, ils n'osent pas me saluer. Oh, les gars, je suis en back-showmax, là. J'ai peur de faire serrer le moteur, et il gueule. C'est un truc de dingue. Il n'est pas prêt pour la SV, je vous le dis. Je trace les rapports, je ne sent pas la différence. Je ne capte rien. En même temps, c'est une mobilette, ce n'est pas une moto. Je dois être tellement serré pour me faire dépasser, là. Mec, je suis à fond, je ne peux rien faire de plus, moi. Oh là là. Je vais lui ramener sa schliffe, parce que franchement, je me sens méga mal. Je vais lui ramener sa schliffe, là. Je vais me chercher les commandes, j'ai du mal. Oh, putain, le frein moteur, je viens de le prendre. Oh, mais c'est quoi, ce truc ? Je m'attendais à un peu de sensation, mais en fait, je ne captais rien avec les vitesses. Je ne faisais que passer les vitesses, j'avais l'impression que tout était pareil. C'est le néant, et j'étais là, je disais, maintenant, je suis au sixième, je suis au sixième, je suis à 40. Allez, vas-y, je baisse d'un rapport. Je fais, non, c'est la même merde, je ne sens pas la différence. Attends, je baisse encore d'un rapport, je me prends un sale frein moteur. Je fais, c'est quoi, ça, putain ? Oh, putain. Non, ce n'était pas terrible, j'avoue. J'avoue, ce n'est pas trop mon délire. Est-ce que tu as dit, on se fait chier, c'est de la merde ? Oui. Si il dit que ça n'avance pas et que c'est de la merde, c'est que je gagnais. Ça aurait été le fichier. Je dis, je vais lui ramener sa merde, parce que là, je n'en peux plus, quoi. Ah, merde. Bon, allez, prochaine. OK, alors, j'ai fait un essai assez rapide de la moto de mon neveu. Je m'y suis un peu mal pris. J'ai fait une approche plutôt moto, alors qu'en vrai, une petite 50, c'est un moteur de mobilette. Il fallait qu'une boîte de vitesse et un châssis de moto. Et j'étais un peu perdu. Pourtant, j'avais du mal à la conduire, parce que le passage des rapports, je ne comprenais rien. Je ne sentais pas la différence de puissance d'un rapport à l'autre, la différence de reprise. En vrai, quand tu n'as que 4 chevaux, si tu es sur un rapport un peu court, tu as 4 chevaux. Si tu es sur un rapport un peu trop long, tu as 2 ou 3 chevaux. La différence, c'est infime. Tu ne la sens pas et du coup, tu ne tires pas le meilleur de la mobilette. Et donc, là, je n'en ai pas tiré le meilleur du tout. Ça, c'est clair et ça se voit dans la vidéo. Par contre, en termes de confort, elle est plutôt pas mal. En termes de visibilité, on est très très haut. Beaucoup plus haut que là-dessus. Elle a beaucoup de maniabilité, une bonne agilité. Elle est légère, mais sans que ce soit un peu traite. On ne sent pas la perte de poids. On n'a pas cette impression de se casser la gueule dans le vide. On sent toujours la moto. C'est un bon grip. Si tu es en maîtrise et tout ça, ça se sent très très bien. Et donc, ça, c'est agréable. Et de toute façon, finalement, à quoi ça sert ? Ça sert à préparer plutôt la jeunesse. À voir plus tard. Beaucoup plus tard. Une moto comme ça. Je vais vous montrer après. J'ai fait un petit tour avec mon neveu sur la SV 6,5. Histoire de vous montrer un peu ce que ça fait de monter sur une vraie moto, une grosse cylindrée. Et 72 chevaux déjà, avec un petit moteur en V de chez Suzuki. Ça envoie déjà pas mal. Et puis, maintenant, que ça, c'est fait, rendez-vous sur la SV. Ça, celle-là. C'est là, ce sera le prochain niveau. Rendez-vous sur la SV avec mon neveu derrière. Allez, c'est parti. A plus. Ah là là, putain. Je ne me rappelais pas que j'étais tellement comprimé sur la moto. Ah bah ouais, c'est mieux que la gilera. Là, pour l'instant, je me rappelais pas que j'étais tellement ramassé sur la moto. Ah ouais, c'est un vélo à côté de la Diabelle. C'est un vélo. Bon, il faut que je ferme cette veste-là. J'oublie tout le temps de la fermer, putain. Voilà. Par contre, elle tousse. Elle tousse, ça fait grave flipper sa mère. Ouais. Il y a un problème au niveau de la carburation parce qu'il y a un temps de réponse là. Wow, putain, j'ai mis la seconde. Ah ouais, le vélo. Ça, ça a l'air d'être une bonne petite route, ça. C'est une bonne petite route de merde, hein, bien bosselé de sa mère. Alors les bosses, plus les à-coups, c'est multiplié, fois 4. Putain, tu passes en caisse, là ? Eh, ils ont abusé, hein. Oh lalala. Décrassage du carburant, calage soupape, changement du pneu arrière, nouveau kitchen, bridage, hein, parce que le petit-neveu, là, il n'a pas l'âge de conduire une moto, il va passer son permis, mais il va passer son permis à 2. Et c'est plus soft, large que la diavel, hein, c'est clair que j'ai un monstre maintenant, les gars. En fait, c'est dès qu'il y a du frein moteur, mon gars, elle n'aime pas ça. Ouais, c'est joli quand même, l'Alsace, hein. Il y a une bonne petite vue, bah on vient de là-bas. Voilà, on y retourne. Le freinage, oh lalala. Avant, je trouvais qu'elle avait un bon freinage, mais c'est tellement de la merde. Hop, putain, regarde-moi ça, c'est à-coups, quoi. On va chercher le petit-neveu, on va l'emmener faire un tour sur sa future moto, parce que, même si c'est pas excellent, elle reste roulable. Allez, tiens-toi bien. Tiens-toi vraiment bien. Ouais, pour les freins, c'est compliqué. Pour les freins, c'est compliqué ? Ah ouais, mais tu te tiens contre le réservoir quand je freine. Ah, ok. Ah, ok. Un can-homme ! En fait, en comparaison, je trouve que la Giléra, elle est trop dangereuse, parce qu'elle n'a pas assez de patates. Genre la SV. Elle est de la patate, quand même, un peu. Un peu, hein. Maintenant, c'est pas non plus la X-Diavel, hein. Ah là là, pas du tout. Putain, on va le surprendre un peu. Ok, bon, bah, c'est juste pour illustrer la patience qu'il me faut à chaque fois que je dois flouter le compteur. Là, je commence à comprendre pourquoi il y en a qui mettent juste du scotch. Au début, je me disais, putain, il se fait pas chier le gars. Mais là, franchement, c'est soit le scotch, soit faut que je change de PC. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501